Mirbalet ou l'amour interdit, c'est une fiction mais c'est également un portrait signé William Lémergie, c'est son premier roman chez Albert Michel. Bonjour Alain Manarino. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. Un tout autre genre de portrait, le portrait inattendu par vos soins. Bonjour William Lémergie. Bonjour. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors Willy, votre surnom petit, celui que vous avez toujours d'ailleurs de la part de vos amis d'enfance, notamment Jean-Marc et Mumu, vous êtes un grand collectionneur de bracelets, vous en avez beaucoup autour du poignet, voilà, et on les voit. Il est en train d'ouvrir le bouton de sa chemise, vous allez, oula dis donc, mais c'est une collection ! On vous en offre chaque année. C'est une kinkari ! Oui, c'est les enfants qui m'offraient ça quand tout petit, et ils ont continué. Alors ce matin, William Lémergie, on va tisser ensemble un peu le bracelet de votre vie, puisque finalement, tout a toujours été une question de lien. Le lien avec l'Afrique dans laquelle vous avez grandi, l'Afrique où l'on sent et où l'on voit la pluie, vous adoriez faire la course avec la pluie. Bref, la tâche commence ici, les bases sont nouées et on va les raconter. Vous collectionniez les petites voitures rouges d'Inky Toys, une collection que vous continuez d'ailleurs, elles sont rangées dans du papier de soie, dans une petite boîte. Une grande boîte. Une grande boîte, je m'imagine, je sais plus où les mettre. Passionnés de bandes dessinées, Tintin, les aventures de Buck Denny, vous aimiez vous enfermer aux toilettes pour lire des heures, c'était votre endroit à vous, puis aller au club de plage pour faire du volley, du handball, du tennis, la liberté à laquelle vous tenez. Jouez avec vos amis, aux cow-boys et aux indiens, et retrouvez, 50 ans plus tard, une écorce d'arbre séché de 40 cm, avec laquelle vous pouviez jouer, d'ailleurs. Je suis allé à Dakar, une fois, parce que j'ai dit à mon fils aîné, c'est là que j'ai été tout petit, et c'est là que j'ai commencé à jouer à tel et tel sport. Il est venu avec moi, et c'est un signe, et devant la maison, il y avait cette écorce par terre, alors que ce n'était pas la saison, je ne sais pas pourquoi elle était tombée là, évidemment je l'ai ramassée. Incroyable. Oui, rien ne s'oublie, rien ne se perd quand on est attaché. Le lien secret, c'est avec vos parents qui vous emmenaient au cinéma, votre maman aimait, vous y déposez régulièrement, votre maman qui vous appelait « ma récompense ». Oui, parce que c'était pendant la guerre, mon père était sur les fronts multiples, il avait débarqué en Provence, et chaque fois qu'il revenait, il avait une permission, il retrouvait sa femme, ils essayaient de faire un enfant, une fois, deux fois, ça n'a pas marché. Et puis une fois, la quatrième, le miracle. Donc la récompense. Donc ma mère me disait « mais toi tu es ma récompense ». Votre papa qui était militaire, Hélène. Des parents qui pouvaient parfois vous oublier, comme ce jour où vous sortez d'un restaurant, tout le monde monte dans la voiture, mais la voiture part sans vous. Vous courez, donc après cette voiture familiale, votre papa vous voit dans le rétroviseur, il fait demi-tour, vous vous êtes bien fait disputer après ça. William, les mères J continuent de tisser vers les grandes heures de votre adolescence, rire avec votre grand-père Raymond, que vous aimez appeler Raymundo. Des liens très forts se sont créés avec votre bande d'amis. Vous étiez devenu le roi des surprises parties. Une évidence en tant que bon danseur de rock, un très bon danseur, j'insiste, danser tous les week-ends, surtout en écoutant cette chanson. Oh Carole ! Bon, les cours, ce n'était pas la priorité, surtout la fac, Nanterre, vous changez de cursus chaque année, dont l'espagnol, premier jour de cours, le prof vous interroge au hasard, en vous demandant comment on dit une table en espagnol, vous répondez tout naturellement, une tabla, alors que l'on dit, on a mess... Il m'a viré, hein ? Oui, il vous a viré. Ah bah oui ! Et en plus, là où j'ai commis une erreur, mais je ne savais pas, je suis arrivé à Nanterre, c'était 68. Quelle drôle d'idée ! Si, vous saviez que c'était 68 quand même ! Ah oui ! Vous aviez un calendrier ! Mais je ne savais pas qui allait avoir la révolution ! Vous n'avez pas perdu l'accent ! William Lémergie, tous ces souvenirs sont noués, le cordon avec votre âme d'enfant, d'adolescent, de jeune adulte, ne s'est jamais coupé, et tout s'est resserré avec votre vie de famille, votre essentiel que vous avez construit, le choix de télématin, pour dîner avec vos enfants tous les soirs, rentrer du travail, vous asseoir dans leur chambre et les regarder vivre, construire des cabanes, un vaisseau spatial avec eux, garder leur dessin dans votre sacoche, comme un gris-gris, écrire un livre en feuille blanche A4 avec votre fils, que vous avez nommé le journal d'Albert, vous découpiez des photos dans les magazines pour en faire des personnages, une sorte de première bande dessinée, vous avez gardé votre côté sportif du club de plage, vous êtes passé au roller, mais avec la poussette ! Et puis, les dimanches matins, déguisés, maquillés avec toute la famille, ne jamais rompre ce rituel, comme ne jamais rompre le rituel photo de famille, tous ensemble, avec parfois la même tenue, 30 ans après, s'amuser du temps qui passe, finalement. Puis, faire des jeux de cinéma, qui est le réalisateur de tels films, qui est le premier assistant réalisateur, vous êtes incollable sur le sujet. Oui, c'est des concours que je faisais avec mes garçons, aujourd'hui je perds. William, l'émergie, vous n'avez surtout jamais rompu le lien avec vos habitudes, surtout pendant Télématin, réveil à 5h24, à chaque minute correspondait à un geste. Vous croisiez d'ailleurs tous les jours les mêmes personnes, au même endroit, et d'ailleurs, le jour où vous vous êtes levé, 5 minutes plus tard, vous étiez très perturbé. Vous êtes sûrement parti en retard le jour où, dans votre parking, certains ont piqué les roues de votre nouvelle voiture, et vous aviez prononcé cette phrase « Oh, c'est sûrement la concurrence ». Non ! En restant très calme. Vous pensiez que c'était F1 qui avait enlevé les roues de votre bagnole. Oui, et puis ils m'ont piqué les 4. Une seule aurait suffi. Quelqu'un le disait. C'est vrai en plus. Organisez, vous rangez vos affaires dans une petite panière, vous avez toujours vos clés de maison dans la poche droite, vos clés de voiture dans la poche gauche. Vous faites une sieste après les grands déjeuners en frottant systématiquement vos pieds l'un contre l'autre. Alors, William, l'émergie... Elle c'est tout. J'ai la fouille dans mon bureau. Elle c'est tout, mais bien sûr. Et vous repeignez chaque année votre terrasse aussi, je peux vous dire. William, l'émergie, vos racines, votre famille, vos amis, votre métier. Voici vos priorités que vous avez réunies pour créer l'un des bracelets des plus solides que vous avez toujours été très fiers de porter. Merci beaucoup, William Marino. C'est remarquable. Mais vous travaillez, elle est destée ou... Elle travaille partout. C'est fou ça. Elle a commencé à l'astasier. Maintenant, elle est partout. C'était bien aussi. Elle est vraiment partout. Vous vous êtes revenue dans ce portrait ? Et cette écorce que vous avez retrouvée, c'est complètement incroyable. Mais c'était la même écorce. Elle était là seule. Où elle ressemblait. Elle était devant la maison. Oui, devant la maison. Ses ancêtres, il y avait été 45 ans... 50 ans auparavant. Vous vous rendez compte ? Ce n'est pas la saison. Je ne me dépêche que je vois un mec par la fenêtre qui est en train d'enlever les roues de votre bagnole. William Lémergie, vous restez avec nous. Merci beaucoup, Hélène Bagnol.